Ma mission TV, le miroir du monde. L'IGF m'avait transmis le rapport pour deux entreprises qui relèvent de mon ressort dont la SETP et Congo Airways. La semaine prochaine, vous allez apprendre ce qui va se passer à Congo Airways. D'abord, aujourd'hui, le personnel de la GECAMIN ne répond pas au cœur du métier. À BCDC et ÉQT, il faut que je vous donne la bonne information que c'est le partenaire Malta Forest qui a vendu ses parts à ÉQT Bank. Au moment où j'étais encore députée, vous vous rappelez à ceux qui ont la mémoire de le fondre que les petits commerces étaient pris par les expatriés. Et à son temps, j'avais adressé une question orale avec du bas où je demandais que les petits commerces devaient revenir aux nationaux. Aujourd'hui, la grande production ne vient pas des usines de Lubumbashi, mais ces délicaties de Chitourou qui, aujourd'hui, nous sommes vraiment en retard au moins de 30 années. Le fait que nous allons assainir l'entreprise, le fait que nous allons procéder à la mise en retraite de personnel qui, aujourd'hui aussi, il y a double salaire avec les salaires d'attente. Je pense que vous êtes tenu informé. Ma mission TV, le miroir du mort. Merci. 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 chers chevaliers de la plume bonjour vous êtes au ministère du portefeuille nous venons de commencer notre cérémonie avec une avance de 20 minutes parce qu'il est 11 heures moins 11 minutes messieurs mesdames chers chevaliers de la plume distingués invités en vos titres et qualités respectifs je rends grâce au dieu vivant qui n'est d'or ni ne sommeil les saints d'israël les tout-puissants par son fils notre seigneur et sauveur le maître des temps et des circonstances je lui dédie ses points de presse afin que tout se passe sous la présence et la conduite du saint esprit les devoirs de la rédivabilité impose à tout détenteur du mandat public à quelques niveaux qu'ils soient l'obligation de rendre compte du mandat de l'exécution de ses charges et c'est dans l'objectif de permettre à l'opinion d'évaluer et d'apprécier le travail réalisé par rapport aux missions qui lui sont confiées c'est pour répondre à ses devoirs démocratiques et républicains que j'ai l'honneur de vous recevoir ces jours pour rendre compte de ma gestion du portefeuille de l'état et répondre aux préoccupations des uns et des autres avant mon exposé et le jeu des questions réponses qui s'en suivront permettez moi de rendre un vibrant hommage à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état félix antoine c'est que dit chilombo à qui j'ai renouvelé mes sentiments de profonde gratitude pour la confiance placée dans notre gouvernement de warios par ailleurs je me dois de respecter très de remercier très respectueusement son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement jean-michel saman pour tous les efforts inlassable qu'il déploie en vue de la réalisation de l'ambitieux programme du gouvernement de warios qu'il dirige revenant à mon ministère du portefeuille l'ordonnance numéro 0 17 bar 0 25 du juillet 2017 lui attribue les missions suivantes la création et la transformation des entreprises publiques l'administration la gestion et la rentabilisation du portefeuille de l'état l'acquisition et la gestion des participations de l'état dans les entreprises d'économie mixte la création et la participation à la création des entreprises à caractère industriel et commercial la gestion des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'état entreprise publique transformée en société commerciale et société d'économie mixte enfin les contrôles à travers les audits externes de la gestion de ces entreprises de ses attributions générales les programmes de notre gouvernement adopté par les honorables députés à la plénière du 26 avril 2021 m'a signé entre autres mission ci après le parachèvement de la réforme des entreprises du portefeuille de l'état l'assainissement des finances publiques en mobilisant les recettes budgétaires telles que prévues par la loi des finances pour la part réservée aux entreprises publiques la gestion et la protection du patrimoine immobilier des entreprises contre l'aliénation et la spoliation la poursuite et l'intensification de la construction ainsi que la modernisation des infrastructures de base la mise en oeuvre du plan national du numérique et enfin les renforcements de la régulation et les contrôles des opérateurs des télécommunications depuis ma nomination jusqu'à ces jours les principales actions menées sont les suivantes 1 la recherche de la cohésion au sein du ministère du portefeuille et de l'efficacité à cet effet dans la première semaine de ma prise des fonctions j'ai établi un calendrier des prises de contact avec le secrétariat général et les services techniques de mon ministère les conseils supérieurs du portefeuille et les copieres enfin de m'acquérir de mission dévolue à chaque organe des difficultés rencontrées dans leur fonctionnement et les perspectives d'avenir pour trouver les solutions et douanes aux problèmes auxquels ils font face à cette occasion j'ai présenté et expliqué aux membres de chaque service ma vision de travail dans le but de regarder tous ensemble dans la même direction de manière à atteindre les objectifs que j'ai fixé par mon ministère de les échanges entre les mandataires des entreprises publiques enfin de leur présenter ma vision du ministre du portefeuille et les principes qui devrait nous nous guider pour la réussite de la lourde mission qui venait de m'être confiée par le chef de l'état et le gouvernement 3 la rencontre avec le mandataire des sociétés d'économie mixte à qui j'ai donné des instructions strictes afin qu'elle puisse défendre au mieux les intérêts de l'actionnaire état qui leur a fait confiance 4 la désignation urgente des nouveaux censeurs faisant partie des membres du cabinet du ministère du portefeuille dans les conseils d'administration des entreprises publiques pour me permettre de suivre leurs marches et leurs assemblées générales cette décision s'explique par le fait que la plupart des anciens nommés par mes prédécesseurs ne faisait aucun rapport ce qui excluait tout suivi et donc aucun contrôle éventuel n'était possible 5 la revue du portefeuille de l'état à travers les états des lieux des entreprises publiques initié par le chef de l'état est réalisé grâce à l'expertise du comité de pilotage des entreprises du portefeuille en sigle copierait ce travail a pratiquement pris deux mois et permet de connaître les tristes réalités qui se résident comme suit outils de production insuffisants obsélètes et souvent totalement amorti et déplacer et dépasser effectifs vieillissants pléthorique et en une adéquation avec les niveaux d'activité charges sociales lourdes car le personnel accuse de nombrer moins d'arriéré des salaires aggravés par des avantages reconnus par les conventions collectives inadaptées quasiment toutes en faillite non déclaré suite au lourd endettement et à l'ébranlement du crédit les stratégies ont été arrêtés et les objectifs fixés par la relance des entreprises encore viables 6 la relance de la réforme des entreprises publiques qui faute de la volonté politique et de moyens c'était pratiquement arrêté au premier volet à savoir la transformation en société commerciale mais qui continue à être gérée comme des entreprises publiques la relance consiste à matérialiser les second volet qui est la restructuration profonde dont les coûts des investissements sera autour des 8 milliards de dollars américains la reprise et la rédynamisation du projet de la société des fibres optiques ce coffre en sigle qui s'est achevé le 30 juin 2021 et qui consiste au déploiement du réseau des fibres optiques sur la partie ouest du pays kinshasa moindre ce travail a été fait avec les concours de mes collègues ministres de finances et des postes télécommunications et nouvelles technologies de la communication de l'information qui sont respectivement tutelle et gouverneur point focal pays auprès de la banque mondiale étant donné que ce projet a été financé à la hauteur des 7 millions 300 mille dollars américains ensemble nous avons approuvé les rapports de la commission ad hoc chargé d'examiner les processus du recrutement de l'opérateur privé qui devra exploiter et maintenir la fibre optique qui n'a toujours pas abouti d'une part est signé l'arrêté interministériel pour sa relance d'autre part il s'agit d'un projet d'importance pour notre pays car il nous ouvre la digitalisation que j'appelle l'intelligence institutionnelle il est financé par la banque mondiale dans le cadre de cap 5 par un don de 92 millions 100 mille dollars revue à 47 millions 613 ces dollars américains mais décaissé 39 millions 283 dollars américains huit la finalisation du processus de la mise en application de la convention des collaborations portant sur la mise en concession des infrastructures ferroviaires en république démocratique du congo crd congo raywets développement initié et présidé par le président de la république lors de la cérémonie de la signature de la dite convention en octobre 2020 sa mission sera d'assurer la conception les financements la modernisation la construction l'exploitation et la maintenance d'un réseau ferroviaire intégré des 10 mille kilomètres de chemin de fer en république démocratique du congo ainsi que la réalisation des projets connexes son coût est estimé à 84 milliards de dollars américains la mise en place d'une commission des titrisation du patrimoine immobilier des entreprises du portefeuille essai avec les concours du ministre des affaires foncières pour les identifier les sauvegarder et les protéger contre les spoliateurs la mission est à pied d'oeuvre et apporte déjà de fruits 10 la prise de mesures conservatoires à l'encontre de certains présidents de conseils d'administration des directeurs généraux et d'adjoint de deux entreprises sur base des recommandations de l'igf et la nomination des intérimaires fils maison et répondant aux critères de compétences moralité et ancienneté il s'agit de la société commerciale de transports et ports et cet épée ex sonatra et des congo airways 11 dans les cadres de la bonne gouvernance des entreprises du portefeuille le rappel incessant de la mise en place dans leur structure respective de la cellule de gestion des projets et de marché public ainsi que le respect des procédures irrelatives pour éviter les recours au gré d'agré 12 la visite de travail à kamoa copère sur invitation de son staff dirigeant envie de palper du doigt de ses fleurons de l'industrie minière situé dans le territoire de mouchacha à 30 km de la ville de colésie chef-lieu de la province du lois là-bas est une jointe veinture constitué des quatre partenaires à savoir ivanoe mining qui a 39 6 pour cent jiden mining 39 pour cent cristal 0 8 pour cent et la république démocratique du congo 20 pour cent la réalisation de ce projet se fera en quatre phases pour le moment il se trouve dans sa deuxième phase et les investissements effectués à ce stade est de 2 milliards de dollars américains qui intègre notamment les constructions actuelles réalisées sur les sites à la fin de sa quatrième phase presque fin 2018 on arrivera à 4 milliards de dollars américains la production sera estimée à un million de tonnes de cuivre ce qui permettra à kamoa d'occuper la deuxième deuxième place du rang mondial de production de cuivre ces projets qui a démarré en 2008 coûtera effectivement 4 milliards de dollars américains les minéraux exploités de kamoa kakoula ont une teneur en cuivre qui oscille entre 5 et 6,8 pour cent des teneurs de loin mieux que la plus grande importante mine du monde 10 candidats au chili dont la teneur est inférieure à 1% l'opérationnalisation des concentrateurs de la première phase permet de produire 200 mille tonnes par an à la fin de la deuxième phase la production attendue est de 400 mille tonnes ces résultats s'expliquent par la haute qualification de son personnel et les conditions de travail qui répondent aux plus hauts standards du secteur minier par ailleurs kamoa réalise de grands projets sociétaux pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales il s'agit de la pisculture la couture la rélocalisation dans les maisons construites en matériaux durables et la fabrique des blocs ciment ainsi que des pavés kamoa coopère emploie 1 967 personnes dont 1 728 nationaux et 2 139 expatriés les chiffres clés à retenir sont repris dans les tableaux ci-dessous et ma communication vous sera remise je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup madame la ministre de l'état pour cette après mesdames et messieurs je vous rappelle que nous sommes au ministère du portefeuille et ici le temps est notre allié pour votre information la ministre de l'état a loupé l'eau elle arrive à 5h11 et nous sommes élus d'être là à 6h11 pour vous qui voulez que la ministre de l'état vous reçoive quand vous remplissez votre fiche d'audience vous êtes reçus avec honneur mais dans le temps quand vous êtes en retard à 28 minutes votre ordinateur est annulé alors vous venez de suivre mesdames et messieurs les grands vies les actions que la ministre de l'état et de l'avenir depuis qu'il est à la tête de ses ministères nous avons dit ça fait 106 jours à présent je vais vous convier à suivre un film réalisé sur le avec le concours bien entendu de la princesse Adel Kalika Pahina qui est ministre de l'état en charge du portefeuille et c'est tout Zadal Kalika Pahina et le président de la princesse Adel Kalika Pahina La Bretagne et les membres l'état en charge du mort et le président de la princesse Adel Kalika Pahina et le ministère disampa ce qu'il y a à la presse et je vous racontais un PCC ... 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